Et bien voilà, nous sommes dimanche, et dimanche c'est quoi ? C'est La Fontaine ! Donc venons-en à ce petit quart d'heure La Fontaine, qui ne fera peut-être pas d'ailleurs un quart d'heure, puisque la chose est courte, mais ô combien délicieuse. Continuons donc ces séances dédiées à ce bon Jean, cet homme qui aimait Bonne Chère et Belle Dame. Souffrez que je vous dise, messieurs et belles dames, une fable, une de celles à coup sûr que le plus on l'entend, mais dans une autre langue que celle de la cour. Bien des versions existent, rançon de son succès. D'autres histrions l'ont dite, et notamment Perret. Moi, j'ai choisi l'argot, ceci dit pour faire court. Un piouf de corbac sur un touffu planqué serrait dans son clapoir un coulant au baraqué. Un goupil, bien mariole, qui croisait ton lousse-dé, n'ayant-tu dans la fiole nippe de blaire à becter, lui teinte à peu près cette jactance. Eh, 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 salut, beau canari, si tu pousses la goualante aussi bien que t'es nippé, je garantis sans char, les maires du quartier vont choper des cauchemars. Eh, parole, mon cher, à côté de ton costard, la robe de soir du pan ressemble à une charpillère. À ce jacte, le corbeau, qui se croit bien mariole, ouvrit grand comme un four son piège à verre de terre. Le calendos d'un coup dégringola par terre. Eh, 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 eh. Le goupil le chopa dans les pognes et lui dit, en se tordant la paillasse, Eh, 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 apprendons aux pauvres pommes que les caves dont ton genre c'ont rien sous la tignasse sont toujours repassés par les gonfles comme médic. Moralité. Si t'es bon et t'es pas mariole, n'écoute pas les michetons qui te passent de la pommade. Et voilà, mes bons amis, je vous l'avais promis, court mais intense, voire, allez, comment dirais-je, festif, rigolard, jouissif. Voilà, je cherchais le mot. Eh bien, écoutez, on se retrouvera... Ah, que je vous dise quand même. N'oubliez pas l'année prochaine. Ah oui, je sais, ça peut paraître loin, mais projetons-nous en ces temps difficiles. Vous savez qu'on fêtera, notamment à Château-Thierry, mais je me doute, dans le monde entier, les 400 ans de la naissance de ce fabuleux, fabuliste. Eh bien, oui, 1621, les amis, 1621. Et j'espère, à cette occasion-là, avoir l'immense plaisir de vous présenter un spectacle que j'ai écrit. Ah, que j'ai écrit. Oui, que j'ai écrit il y a fort longtemps et en compilant plein de choses différentes, de mon ex-ami, parce qu'il est décédé, le malheureux, de l'ami Claude Varry, de Jean Rieu, de La Fontaine, etc. J'espère que j'aurai le plaisir de vous présenter ça, mais on en reparlera. En attendant, eh bien... Non, je ne le dirai pas. En attendant, on se retrouve donc demain. Je pense que je sais déjà ce que je vais vous raconter et je suppose qu'on va aller faire un tour du côté de l'immense Dino Busati. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche, un bon début de semaine. Et puis, à demain. Ciao, bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada